Au cours de ce tutoriel, nous allons apprendre maintenant comment on peut naviguer dans les dossiers. C'est-à-dire comment on va les ouvrir, comment on va leur donner un nom, c'est-à-dire les nommer, comment on va les classer, et comment on va pouvoir faire pour les retrouver. Alors, la première chose que je vais vous dire avant de commencer directement sur les dossiers, c'est que je vais vous parler de la barre d'affichage. Alors la barre d'affichage, c'est la barre qui apparaît au-dessus des dossiers quand vous avez ouvert une bibliothèque. Vous voyez ? C'est ces barres bleues qui sont là. Je dis les barres bleues parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on va les examiner et pour les examiner, on va les séparer en deux. On examinera d'abord la partie gauche de la barre et la partie droite qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Ensuite, il faut savoir que quand vous ouvrez un fichier ou un dossier, les barres d'affichage ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je crois que le mieux, c'est encore de prendre un exemple. Alors vous voyez, la partie droite, il y a aussi un certain nombre de possibilités. Donc je vais ouvrir une bibliothèque. Je vais ouvrir la bibliothèque documents, par exemple, voilà. Et je vais choisir un dossier, je vais sélectionner un dossier qui va s'appeler travaux site. Mais peu importe. Voilà, donc j'ai sélectionné le dossier. Alors vous voyez la barre d'affichage qui apparaît dessus. Alors on va passer au premier niveau. Alors elle se répartit en deux parties, donc la partie gauche et la partie droite. Donc sur la partie gauche, vous avez en priorité, en premier, le menu organisé, avec un petit déroulant ici. Si vous cliquez dessus, vous avez un certain nombre de possibilités qui vous sont offertes, un nombre de paramètres. Alors couper, couper, ça veut dire qu'on va enlever le dossier. Vous verrez, on verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Vous pouvez le copier. Vous pouvez annuler ce que vous avez fait. Vous pouvez sélectionner tout. Ça veut dire que vous sélectionnez l'intégralité des dossiers ou des fichiers qui apparaissent sur la page ouverte. Vous pouvez aussi modifier la disposition de la page, c'est-à-dire ce qui apparaît sur la page. C'est-à-dire que vous pouvez faire apparaître ou disparaître la barre des menus. Le volet des détails, on verra ce que c'est. Le volet de visualisation, on va l'étudier tout de suite après. Le volet de navigation aussi. Et le volet bibliothèque. Le volet bibliothèque, c'est celui qui est à gauche. Vous voyez, le volet bibliothèque, c'est celui-là. Vous voyez, il apparaît ou il disparaît, suivant que j'ai coché ou pas coché. Alors ça, c'est très important pour voir un petit peu comment se présente votre page. Ensuite, vous avez l'option des dossiers et de recherche. Alors l'option des dossiers, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait ouvert dans le précédent tutoriel pour aller vérifier si les extensions étaient affichées. Alors c'est exactement la même chose, l'option des dossiers, que l'on peut atteindre par le panneau de configuration. Et ici, vous avez un volet affichage. Quand vous l'ouvrez, vous retrouvez les éléments sur lesquels on avait, la ligne sur laquelle on avait coché pour faire apparaître les extensions. Voilà, ça c'était le premier menu, le menu organisé. Le deuxième s'appelle ouvrir. Alors ouvrir, vous voyez, j'ai sélectionné un dossier. Si je fais ouvrir, eh bien ce dossier va s'ouvrir. Donc je peux faire un double clic dessus pour l'ouvrir. Ou je peux cocher, ou je peux cliquer sur le menu ouvrir. Partager avec. Partager avec, ça veut dire qu'on va pouvoir autoriser les gens qui ont accès à votre ordinateur, autoriser les gens à accéder à la page en question qui est ouverte. Alors ça peut être le groupe résidentiel. Vous pouvez restreindre leurs autorisations. C'est-à-dire que vous pouvez les autoriser. Alors d'abord, ne pas partager. Ça veut dire que vous verrouillez totalement cette page. Le groupe résidentiel, eh bien vous allez leur permettre soit d'accéder simplement en lecture, soit en lecture et écriture. C'est-à-dire que s'ils sont autorisés en lecture, ils ne pourront pas intervenir sur vos fichiers ou sur vos dossiers. Et s'ils sont autorisés en lecture et écriture, ils pourront tout faire, comme vous, sur les dossiers et les fichiers. Et puis des personnes spécifiques, si vous cliquez dessus, on va vous demander des noms de personnes pour les autoriser à accéder à vos dossiers. Ensuite, vous avez courrier électronique qui apparaît. Alors courrier électronique, si vous cliquez sur le dossier électronique, ça c'est surtout valable pour les images. Quand vous voulez envoyer des images, alors je vais vous, on va prendre un exemple tout de suite. Si sur ce dossier, j'ai forcément des images, je vais ouvrir un dossier dans lequel j'ai des images qui sont de formation photo. Il y a forcément des images qui sont ouvertes. En voilà une, par exemple. Voilà, j'ai cette image, je la sélectionne. Alors, je vais dans courrier électronique et vous voyez, alors ça c'est très intéressant parce que ça va me permettre de définir une taille d'image qui sera acceptable sur Internet. Alors si je fais joindre, ça va ouvrir, vous allez voir, ça ouvre ma messagerie. Et à partir de là, je vais pouvoir taper l'adresse du destinataire et faire envoyer et envoyer l'image. Alors nous reviendrons plus tard sur ça, mais sachez qu'on peut y accéder directement à partir de la barre d'affichage quand on a ouvert une bibliothèque ou quand on a ouvert un dossier. Vous voyez, c'est très intéressant. Graver, c'est la même chose. Graver, quand vous avez sélectionné un dossier ici dans votre page, vous pouvez accéder à graver. Et graver, ça veut dire qu'on va vous demander d'insérer un disque dans votre lecteur. D'ailleurs, quand j'ai fait ça, le lecteur s'ouvre directement, on me dit de mettre un disque à l'intérieur. Je mets un disque, je continue et ça va me le graver. Et puis enfin, vous avez un menu qui s'appelle Nouveau dossier. Et bien ce menu Nouveau dossier, si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un dossier. Ça va vous ouvrir un nouveau dossier et ce dossier, bien sûr, ça va être un dossier vide que vous pourrez nommer et on va le voir dans un petit moment. Voilà, ça c'était la partie gauche de la barre. Maintenant, sur la partie droite, vous avez encore trois éléments, enfin deux éléments qui sont importants. Le troisième, le point d'interrogation, on va en parler tout de suite. Vous voyez, il s'appelle Obtenir de l'aide. Si vous cliquez dessus, vous allez chercher l'aide de Microsoft qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je reviens à mes deux petites icônes qui sont sur la barre d'affichage. Alors, vous avez le premier ici qui vous donne des options d'affichage de votre page. Par exemple, si je clique dessus, vous voyez, vous avez tout un tas de possibilités. Alors, première possibilité, si on commence par le bas, le contenu. Alors, si je clique sur le contenu, ça va me donner en détail la liste des dossiers et des fichiers avec les dates de modification, la dernière date où le dossier a été modifié. En mosaïque, ça me les ouvre, vous voyez, de manière en colonne et en ligne. Si je clique sur Détail, ça va me donner le détail concernant les dossiers et les fichiers. Et en particulier, ce qui est important, ça me donne le poids, surtout pour les fichiers. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une image et ça me donne le poids. Elle fait 250K. Ça me permettra de connaître immédiatement le poids de mes images, mais le poids aussi des fichiers textes, etc. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai un diaporama. Eh bien, il fait 5385K, c'est-à-dire 5 mégas octets. Alors, ensuite, j'ai l'affichage par liste. Alors, l'affichage par liste, ça me donne la liste des dossiers et des fichiers, mais sans détail, bien entendu. Et puis, j'ai l'affichage en petites icônes, icônes moyennes, ou l'affichage en grandes icônes, grandes icônes ou très grandes icônes. C'est un peu la même chose, sauf que les icônes, vous voyez, sont beaucoup plus grandes en fonction. Alors, moi, je mets l'affichage par liste parce que c'est celui qui est le plus utilisable, pour moi, le plus pratique. Mais on peut très bien afficher aussi par icône. Alors, vous avez un petit... un icône à côté qui s'appelle afficher le volet de visualisation. Alors, celui-là, il est intéressant dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que quand vous affichez ce volet, vous voyez, ça vous coupe la page en deux. Vous avez à gauche la liste des dossiers et des fichiers, et à droite, vous avez une page vide. Alors ici, il n'y a aucun aperçu inédisponible, bien sûr, parce que je n'ai rien choisi. Si je choisis un fichier, par exemple, je vais choisir un texte, ici. Je sélectionne ce texte. Bon, c'est un texte qui est assez lourd, qui a des photos, etc. Vous voyez, ça me l'affiche immédiatement à côté. Et je peux le faire dérouler avec l'ascenseur. Si j'affiche une image, par exemple, ici, voilà. Alors, j'ai double-cliqué, ça me l'affiche deux fois. Je clique simplement, ça me l'a fait apparaître dans la partie droite. Alors, ça peut être utile, et j'en mets une autre. Ça peut être utile pour voir tout de suite ce qu'il y a dans mon fichier. Donc, ça s'obtient à partir du volet de visualisation, ici. Vous cliquez, vous le faites apparaître. Vous recliquez, vous le masquez. Et là, je ne l'ai plus sur la page. Alors, voilà à peu près quels sont les paramètres qui apparaissent dans les barres d'affichage. Alors, je vous ai dit que les paramètres étaient différents suivant que vous aviez sélectionné un fichier ou un dossier. Alors, vous voyez, par exemple, ici, je sélectionne un dossier. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq ou six paramètres. J'ai organisé, j'ai ouvrir, bien entendu, puisque c'est un dossier, donc qui contient des fichiers. Partager avec courrier électronique. On peut envoyer un dossier complet par courrier électronique. On peut graver éventuellement. Et un nouveau dossier, ça, c'est valable dans tous les cas. On crée un nouveau dossier vide. Si je sélectionne un fichier, alors maintenant, si je sélectionne un fichier, par exemple celui-ci, voilà, eh bien, vous voyez que ça a changé. J'ai ici, organisé, toujours pareil, ouvrir, je vais ouvrir, cette fois-ci, mon fichier. Et vous voyez, c'est un fichier Word, donc il apparaît avec l'icône Word. Partager avec, c'est la même chose. Mais là, je peux l'imprimer. Alors, si je clique dessus, ça va m'ouvrir mon imprimante. Le courrier électronique, je peux l'envoyer aussi. Je peux le graver de la même façon. Et je peux créer aussi un nouveau dossier. Toujours pareil, ça, ça se maintient. Si je vais dans la partie droite, ça, les icônes n'ont pas changé, puisque ça a trait à l'ensemble des éléments qui sont affichés sur la page. Donc, c'était les options de la barre d'affichage. Alors, voyez, essayez d'aller dessus. Vous verrez que c'est très intéressant. Et ça vous évite de faire des opérations inutiles. En allant directement dans la barre d'affichage, on peut faire beaucoup de choses. Bien, alors, on va voir maintenant comment on fait pour créer un nouveau dossier. Vous avez vu que dans la barre d'affichage, tout à l'heure, on avait la possibilité de créer un nouveau dossier. Mais il existe 36 autres façons. Bon, alors, je vais réouvrir Bibliothèque. Si je clique sur Nouveau dossier, vous voyez, ça m'ouvre un dossier avec une zone qui est sélectionnée en bleu. Eh bien, ce dossier, si je veux, par exemple, mettre des éléments concernant les vacances, eh bien, je vais l'appeler Vacances. Il suffit que je tape le mot Vacances 2013. Et vous voyez, mon dossier Vacances 2013 a été créé immédiatement. Et il va se placer dans la liste des dossiers. Ça, c'est une solution. Maintenant, ce dossier, je vais le retirer. Je ne vais pas le garder. Vous voyez, il s'est placé ici. Je le sélectionne. Je fais un clic droit dessus. Et je vais faire Supprimer. Et je supprime mon dossier Vacances. On me dit, voulez-vous vraiment placer ce dossier dans la corbeille ? Je mets Oui. Bon, voilà comment on crée un nouveau dossier. Donc, ce n'est pas très compliqué. On ne va pas s'attarder sur la création d'un nouveau dossier. C'est quelque chose de très facile. Vous allez sur Nouveau dossier. Et le dossier va s'afficher. Il suffit de lui mettre un nom. Ou vous pouvez faire encore mieux. Quand vous êtes sur votre page Bibliothèque, vous faites un clic droit n'importe où dans la page. Vous ouvrez une fenêtre. Vous voyez. Et dans cette fenêtre, vous avez Nouveau. Et si vous allez sur Nouveau, vous avez Nouveau dossier. Il suffit de cliquer sur Dossier. Et votre nouveau dossier s'affiche. Et vous pouvez lui donner le nom, comme on l'a fait tout à l'heure, avec le dossier Vacances. Donc, je le supprime. Clique droit. Je fais Supprimer. Voulez-vous le mettre dans la corbeille ? Je mets Oui. Voilà. Alors, pour créer un nouveau dossier, deux solutions. Soit vous faites un clic droit n'importe où sur la page, soit vous cliquez sur Nouveau dossier. Bon, je reviens sur ma page. Alors, pour supprimer maintenant un fichier ou un dossier, eh bien, c'est un petit peu exactement la même chose. Je rouvre la page. Bon, je veux par exemple supprimer ce fichier. Je le sélectionne. Enfin, je mets mon curseur dessus. Je fais un clic droit. Et vous voyez, j'ai Supprimer qui apparaît. Donc, je clique sur Supprimer. Eh bien, ça va me l'effacer. Ça va me l'envoyer dans la corbeille. Vous voyez, je vais Supprimer. Voulez-vous vraiment placer ce fichier dans la corbeille ? Si je mets Oui, il va disparaître. Et il va aller dans la corbeille. Moi, je mets Non. Je ne veux pas l'enlever. Donc, voilà. Je le laisse. Si c'est un dossier, c'est exactement pareil. Je sélectionne le dossier. Enfin, je vais avec mon curseur sur le dossier. Je fais un clic droit. Supprimer. Voulez-vous supprimer ce dossier et le placer dans la corbeille ? Oui, il disparaît. Je fais Non. Et le dossier reste où il était. Alors, pour le récupérer, pour récupérer ce dossier, il suffit d'aller dans la corbeille. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs façons, bien sûr. Mais si vous voulez afficher le bureau immédiatement, vous avez une petite astuce. C'est d'appuyer sur la fenêtre Windows. C'est-à-dire la petite fenêtre qui est entre le bouton Alt et le bouton Control. Dans le bas à gauche de votre clavier, vous cliquez là-dessus. Vous appuyez sur la touche M. Et vous voyez, ça vous fait apparaître le bureau dans lequel il y a la corbeille. Double-cliquez sur la corbeille. Dans la corbeille, le dossier que vous avez mis apparaît. Moi, il y en a plein ici. Il faudrait qu'elle soit vidée. Vous allez chercher le dossier que vous avez placé dedans. Et vous faites un clic droit dessus sur le dossier. Et vous avez ici la fenêtre Restaurer qui s'affiche. Vous cliquez sur Restaurer. Et votre fichier se replace à l'endroit où il était initialement. Alors, il faut faire attention. Cette récupération de fichiers ne fonctionne qu'avec les fichiers qui sont sur le disque dur. Si vous avez supprimé un fichier qui est sur un support externe. C'est-à-dire, ça peut être un disque dur externe. Ça peut être une clé USB. Ça peut être n'importe quel support externe. Quand vous l'avez supprimé, vous ne pourrez plus le récupérer. Il n'ira pas dans la corbeille. Donc, attention, ça ne fonctionne qu'avec les fichiers qui sont sur le disque dur. Bon, maintenant, pour renommer un fichier et lui donner un autre nom. Alors, c'est très simple. Vous allez sur le fichier en question. Vous le sélectionnez. Toujours pareil. Clique droit. Vous faites un clic droit. Et vous accédez à la fenêtre qui est ici. Dans laquelle vous avez un menu qui s'appelle Renommée. Vous cliquez sur Renommée. Et vous allez ouvrir une fenêtre avec une sélection bleue. Dans laquelle vous avez tapé le nouveau nom. Et ça va marcher tout de suite. Je rouvre ma bibliothèque. Je vais sur un fichier, par exemple, qui s'appelle Réseaux sociaux. Je clique droit dessus. J'ouvre la fenêtre Renommée. Vous voyez ici. Je vais dans Renommée. Quand j'ai cliqué sur Renommée, ça me sélectionne le nom qui était sur le fichier préalable. Sans me sélectionner l'extension qui, elle, va rester ce qu'elle est. Et là, vous voyez, ça m'a sélectionné. Et au lieu de mettre Réseaux sociaux, par exemple, je vais mettre les réseaux. Et vous voyez, ça m'a remis le nom. Et alors, évidemment, il se replace en fonction du classement alphabétique. Et je retrouve ici les réseaux à la place de Réseaux sociaux. Bon, oui, ce n'est pas très compliqué pour changer le nom d'un dossier. Alors maintenant, on va regarder comment on fait pour déplacer un fichier ou un dossier d'un dossier sur un autre ou d'une bibliothèque sur une autre. Alors, il y a deux façons de déplacer un fichier. C'est de le copier et de le coller, soit de le couper et de le coller. Alors, on va voir d'abord le copier-coller. Je vais ouvrir un disque dur externe dans lequel j'avais créé un dossier qui s'appelle dossier de départ. Et puis, j'ai aussi créé un dossier d'arrivée. Alors, regardez bien, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Avec Windows 7, vous pouvez afficher simultanément deux dossiers sur la même fenêtre. Alors, j'ai le dossier de départ, le dossier d'arrivée. Je veux manipuler mes objets, enfin les fichiers, entre le dossier de départ et le dossier d'arrivée. Alors, je vais aller chercher le dossier d'arrivée. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais aller dans la fenêtre qui s'ouvre et vous voyez une option qui s'appelle ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et vous voyez, ça m'ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle je retrouve le dossier d'arrivée. Et cette deuxième fenêtre, je veux la placer, alors je peux les laisser comme ça, l'une au-dessus des autres. Mais encore plus intéressant, je vais les placer côte à côte. Je prends la fenêtre avec le curseur placé sur le bandeau qui est au-dessus. Vous voyez, je peux la déplacer. Et je la déplace sur la droite, je vais jusqu'au bout et je lâche. Vous voyez, elle me prend la partie gauche de l'écran intégralement. Je vais chercher la deuxième fenêtre en cliquant dessus. Je fais la même chose. Je la déplace avec le curseur placé en haut dans la barre du haut et je le déplace sur la droite jusqu'au bout. Et vous voyez, ça m'a placé mes deux fenêtres côte à côte sur l'écran. C'est très, très pratique. Alors maintenant, si je vais aller sur mon dossier de départ, je vais sur la fenêtre de droite. J'ouvre le dossier de départ. Et bien, je veux par exemple que ce dossier qui s'appelle tombe la neige aille dans le dossier de gauche. C'est-à-dire dans mon dossier d'arrivée. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Première, je le sélectionne. Je fais clic droit. Je fais clic droit et je vais aller faire, dans la fenêtre qui s'ouvre, copier. Je retourne dans la fenêtre de gauche où j'ai mon fichier dossier d'arrivée, mon dossier dossier d'arrivée. Je fais un nouveau clic droit et je vais faire coller. Et là, vous voyez, alors il est assez lourd, donc il fait 12 mégas. Donc, c'est un diaporama. Donc, vous voyez, mon dossier de départ s'est placé immédiatement dans le dossier de gauche sans pour autant avoir été retiré du dossier de droite. D'accord ? C'est simple. Donc, ici, je n'en veux pas. Maintenant, ils sont sélectionnés. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire supprimer puisque je ne veux pas. Voulez-vous supprimer ? Oui, voilà. Et ça va me retirer. Alors, ça va les mettre dans la corbeille. Mais vous voyez, ils sont restés sur la fenêtre de droite. Et ils ne sont plus dans la fenêtre de gauche. Ça, c'est une première possibilité. Alors, maintenant, par exemple, je vais prendre ce fichier-là. Ce fichier-là, je veux le mettre à gauche. C'est-à-dire, je veux le mettre dans le dossier d'arrivée, mais je ne veux pas qu'il soit dans le dossier de droite. Je ne veux plus qu'il y soit. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire clic droit. Au lieu de faire copier, je vais faire couper. Je fais couper. Il ne se passe rien. Pour le moment, dans le dossier de droite, dans le dossier de départ, je vais dans le dossier de gauche. Je fais clic droit et je vais faire coller. Et vous voyez, mon image, qui s'appelait Karine, se trouve, bien entendu, placée dans le dossier d'arrivée. Et si vous regardez le dossier de départ, vous voyez qu'il n'y est plus. J'ai fait un couper, coller. Vous voyez, deux petites nuances, mais relativement faciles à comprendre. Copier, ça copie et ça laisse. Couper, ça copie et ça enlève. Et coller, ça place. Maintenant, il y a une autre solution pour placer un dossier comme ça. Quand je me suis placé dans ces situations-là, comme j'ai mes deux fenêtres côte à côte, c'est très pratique. Par exemple, j'ai ici un dossier, un fichier qui s'appelle Saint-Jean-des-Olières. Je le sélectionne. Je maintiens mon curseur sur la sélection de ce fichier. Je déplace le curseur sur la fenêtre de gauche. Je relâche. Et vous voyez que le dossier a été transféré du dossier de droite au dossier de gauche, sans que je n'ai rien d'autre à faire. Alors, il a été transféré, c'est-à-dire qu'il a été retiré. Maintenant, je peux aussi le reprendre à gauche, même chose, et je le ramène à droite. Donc, il est parti du dossier d'arrivée et il est revenu dans le dossier départ. Si je veux le maintenir en faisant la même manipulation, si je veux le maintenir dans le dossier départ, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais placer mon curseur sur la sélection du fichier que j'ai fait. Je vais appuyer sur la touche contrôle et je vais le déplacer. Et vous voyez que là, il s'est bien placé dans le dossier d'arrivée, mais il a été maintenu dans le dossier de départ. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais fait un copier-coller au lieu de faire un couper-coller. Bon, alors, je vais supprimer celui-là aussi. Je vais faire clic droit, supprimer. Oui, je l'envoie dans la poubelle. Je revide mon dossier d'arrivée. Et ce que je peux faire également de cette façon et de l'autre aussi, c'est-à-dire que je sélectionne plusieurs fichiers ou dossiers. Je vais sélectionner celui-là. Je vais sélectionner le dernier en cliquant dessus, en maintenant ma touche contrôle enfoncée. Et là, je fais glisser. Et vous voyez que j'ai fait glisser les deux dossiers en même temps. Et je les ai retirés de là. Maintenant, je veux les ramener. Je veux en ramener un ici. Je fais la même chose. Je veux en ramener un ici, mais en le laissant dans le dossier d'arrivée. Eh bien, je le prends. J'appuie sur la touche contrôle. Je le fais glisser. Et vous voyez, il se retrouve bien dans les deux dossiers. Voilà comment on fait des copier-coller, des glisser-déposer. Alors, on va récapituler tout ça. Je ferme ces dossiers. Alors, pour faire un copier-coller, vous avez cinq étapes à faire. Vous cliquez droit sur l'élément à copier, que ce soit un fichier ou un dossier. Dans le menu qui s'affiche, vous choisissez copier. Votre élément a été placé dans la mémoire de l'ordinateur, dans ce qu'on appelle le presse-papier. Ensuite, vous allez dans le dossier de destination, qu'il soit à côté ou pas. Vous cliquez droit quelque part dans une autre libre sur votre dossier. Et vous faites coller dans le menu qui apparaît. Et dans ce cas-là, l'original reste présent dans le dossier de départ. Maintenant, si vous faites un coupé-coller, vous faites exactement la même chose. Seulement, au moment où vous allez choisir, après avoir cliqué droit sur l'élément à déplacer, vous allez choisir. Vous allez choisir non pas couper, non pas coller, mais vous allez choisir couper. C'est la même chose. L'élément sera placé dans le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire de votre ordinateur. Vous allez dans le dossier de destination. Là, vous allez, même chose, cliquer droit dans une autre zone libre de ce dossier. Et vous allez choisir coller. Votre fichier ou votre dossier va apparaître dans le dossier de destination, mais il aura disparu du dossier de départ. Alors, la différence, il faut bien savoir qu'entre un coupé ou un copié, ce n'est pas la même chose. Si on fait couper, le dossier disparaît. Si on fait coller, il est maintenu. Alors, le copier déplacé, c'est ce que nous avons fait en faisant glisser. Ça s'appelle un cliquer-glisser. Alors, vous faites la même chose. Dans ce cas-là, il faut afficher les deux fenêtres des dossiers ou des bibliothèques dans lesquelles vous voulez aller. Vous sélectionnez, vous placez votre curseur sur l'élément de départ. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé. Vous faites glisser votre curseur jusqu'au fichier de destination. Vous relâchez. Et là, votre dossier a été transféré. Je dis bien transféré. C'est-à-dire qu'il a été retiré du dossier de départ et il a été placé dans le dossier de destination. Si vous voulez maintenir le fichier dans le dossier de départ en faisant la même opération, vous appuyez sur la touche contrôle et au lieu de faire un coupé, ça fait un copier. Et donc, votre fichier reste dans le dossier de départ. Alors, je vous invite à vous entraîner à faire ce genre de manipulation. Et vous verrez qu'au bout de quelques instants, enfin de quelques minutes, ça ira très bien. Et ce n'est pas très difficile à faire. Voilà. Alors ça, c'était le copier-déplacer. Le copier-déplacer, c'est ce que je vous ai montré. Donc, vous sélectionnez dans une fenêtre l'élément que vous voulez déplacer et vous le faites glisser dans l'autre fenêtre. Alors, vous pouvez très bien, de cette manière, le déplacer aussi bien sur un fichier qui est dans votre ordinateur que sur un élément externe, qu'il s'agisse d'un disque dur, externe, d'une clé USB, etc. Toutes les opérations qu'on vient de voir sont faisables. C'est-à-dire les copier-coller, les couper-coller, les glisser-déplacer. C'est réalisable. Alors, quelle que soit l'origine et le départ de ce que vous allez faire. Si vous voulez récupérer un fichier sur une clé USB et la placer dans un dossier sur votre ordinateur, vous faites la même chose. Vous ouvrez la clé USB, vous faites un copier du document ou un coupé si vous voulez l'enlever du document, vous revenez dans votre dossier sur votre ordinateur et vous faites un coller et l'objet sera mis en place comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les dossiers. Voilà. Alors, bien entendu, vous avez vu que pour copier, coller, etc., il faut avoir préalablement sélectionné le ou les dossiers, le ou les fichiers que vous voulez déplacer. Alors, je vous l'ai montré un petit peu. On va revenir un peu là-dessus quand même parce que c'est intéressant de savoir comment on fait pour sélectionner. Alors, je rouvre un document. Voilà, une bibliothèque de documents. Alors, j'ai l'ensemble de ma bibliothèque qui est là. Si je veux sélectionner toute ma bibliothèque, il y a une chose très simple, je fais CTRL-A. J'appuie sur la touche CTRL et sur la touche A. Et vous voyez que tout s'est sélectionné. Tout le contenu de la bibliothèque a été sélectionné. C'est la même chose si j'ouvre un dossier. Alors ça, là, j'ai des sous-dossiers. Je vais ouvrir un sous-dossier, formation photo, dans lequel j'ai encore des sous-sous-dossiers. Et bien là, je fais CTRL-A. Et je sélectionne l'intégralité du contenu. Voilà. Il faut savoir qu'en faisant cette touche CTRL-A, vous sélectionnez l'intégralité des fichiers ou des dossiers qui apparaissent sur la page qui est affichée. Voilà. Alors maintenant, pour sélectionner plusieurs fichiers contigus, plusieurs dossiers ou plusieurs fichiers, peu importe, quand ils sont contigus, c'est-à-dire les uns derrière les autres. Je clique sur le premier, par exemple, je veux aller de celui-ci à celui-là. Alors je clique sur le premier, je le sélectionne, il apparaît en bleu. Je vais sur le dernier que je veux sélectionner. J'appuie sur la touche majuscule, je clique sur le dernier, et vous voyez, ça me les sélectionne tous de manière contiguë. C'est valable pour les dossiers, c'est valable pour les fichiers. Vous voyez ici, je peux aller de là à là. J'appuie sur la touche majuscule, et ça m'a sélectionné tous ces fichiers. Bon, je les sélectionne en cliquant n'importe où. Maintenant, je veux sélectionner au hasard, enfin au hasard, je veux dire des fichiers ou des dossiers, ou les deux, qui ne sont pas contigus. Alors dans ce cas-là, je clique sur le premier que je veux sélectionner. Ensuite, je vais sur le suivant, et là, maintenant, j'appuie sur la touche contrôle. Et je maintiens ma touche contrôle enfoncée, et je vais sur le deuxième que je veux sélectionner, s'il y en a trois, s'il y en a quatre, si je rajoute des fichiers à ces dossiers. Vous voyez, je maintiens toujours la touche contrôle enfoncée, et je clique sur les éléments que je veux sélectionner. Et là, ils sont sélectionnés. Alors maintenant que j'ai sélectionné mes différents dossiers et fichiers, eh bien je peux faire ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux les copier et les coller. Alors pour ce faire, eh bien je vais aller... Alors attention là, il ne faut pas que votre curseur soit à côté. Vous vous placez bien sur une des sélections que vous avez faites, n'importe laquelle, mais il faut être dessus. Si vous êtes à côté, ça ne marchera pas. Alors, vous vous placez sur la zone bleue qui indique votre sélection, vous faites un clic droit, et là, vous voyez, vous pouvez couper, copier, renommer, enfin renommer, ça ne marchera pas évidemment, mais parce qu'ils auront tous le même nom. Mais vous pouvez couper, vous pouvez copier l'ensemble de ces fichiers sélectionnés, de manière à pouvoir éventuellement les placer sur un autre document. Alors, il existe une autre façon de sélectionner des fichiers contigus, c'est de placer le curseur à proximité du premier dossier que vous voulez sélectionner, vous maintenez le clic gauche enfoncé, et vous vous promenez, voilà, promenez sur les fichiers, et vous voyez, ça les a sélectionnés, quel que soit d'ailleurs leur mode d'affichage. Si, par exemple, je les affiche en grandes icônes, je vais sur le premier que je veux sélectionner, je déplace mon curseur, vous voyez, et j'ai sélectionné tous ces dossiers-là. Je clique à côté, je désélectionne. Alors, c'est ce qu'on appelait une sélection de multiples. Alors maintenant, quand vous avez fait, je vais me replacer en liste, parce que ça sera plus visible, plus facile à voir. Alors, j'ai sélectionné, par exemple, en faisant le glisser là, avec le curseur qui glisse, je sélectionnais tous ces éléments-là, des fichiers, des dossiers. Je veux en retirer un ou deux dans cette liste. Vous voyez, là, ils sont contigus, mais je ne les veux pas tous. Eh bien, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouchon contrôle, et je vais aller sur les éléments que je veux retirer de la liste, et vous voyez, en cliquant, en cliquant gauche dessus, eh bien, je les retire de ma sélection. Vous voyez, c'est très pratique. Alors, la touche majuscule. Alors, si vous avez, par exemple, de nombreux dossiers contigus à sélectionner, mais si, parmi la liste, il y en a certains que vous ne voulez pas, vous avez intérêt à aller sur le premier, sur le dernier, en appuyant sur la touche majuscule. Ensuite, vous allez sur ceux que vous voulez retirer, en appuyant sur la touche contrôle, vous les enlevez. Vous voyez ? Alors, maintenant, si, d'une autre façon, vous pouvez mélanger tout ça, si vous en avez qui sont contigus, par exemple, je veux sélectionner ces sept premiers, là, donc je vais sur le premier, sur le septième, j'appuie sur la touche majuscule. Et puis, à ceux-là, je veux en rajouter d'autres. Par exemple, celui-là. Eh bien, là, j'appuie sur la touche contrôle, et vous voyez, je sélectionne certains qui ne sont pas contigus, mais qui se rajoutent à la liste de contigus précédentes. Vous voyez, toutes ces possibilités peuvent s'ajouter les unes aux autres et pour permettre de faire des sélections multiples et variées sans aucun problème, quel que soit l'emplacement des fichiers ou des dossiers dans les dossiers ou dans la bibliothèque. Alors, il faut s'entraîner pour faire ça, mais c'est quelque chose qui est très, très vite acquis et qui n'est pas du tout compliqué. Voilà, alors c'était ce qu'on appelait les sélections multiples. Donc, avec le lasso, vous déplacez ce qu'on appelle le lasso, la méthode du lasso, c'est-à-dire que vous déplacez votre curseur sur l'ensemble des dossiers qui sont contigus et vous les sélectionnez de cette façon. Et vous pouvez ensuite, en appuyant sur la touche contrôle, désélectionner certains de ces fichiers ou de ces dossiers qui ont été sélectionnés en continu.